L'organisation de défense des droits humains Justice Plus a procédé à la capacitation des autorités locales du territoire de Njugu et Hiromu pendant deux jours, soit du mardi 22 au mercredi 23 octobre 2024 à Bounia sur le rôle et méthode de processus et mécanisme informel de la justice transitionnelle. Maître Niquez, responsable du projet au sein de Justice Plus, appelle les autorités locales à l'appropriation du projet. Nous prévoyons de plémater un certain nombre d'activités avec la communauté parce que le projet vise beaucoup plus l'implication des communautés ainsi que des populations, pourquoi pas des victimes. Il était question de donner l'information aux autorités politico-administratives au niveau local et lorsque les animateurs viennent aussi retirer pour le faire, que ce ne soit pas une nouveauté. Ce que nous allons recommander aux participants, c'est de s'ouvrir, de s'approprier les mécanismes de la justice transitionnelle et d'amener aussi les communautés à pouvoir être actives et à proposer des voies, des sorties pour que le cycle de violence que nous connaissons dans nos milés ne puisse pas se poursuivre, ne puisse pas se continuer. Pour leur part, les chefs de chefferie et les membres de la société civile, ce processus est indispensable pour une paix durable. L'appréciation est très bonne puisque pour nous, ce que nous avons récit ici dans une nouvelle notion d'air pour nous, la justice traditionnelle, ça nous a beaucoup plus puissé, ça nous a donné une autre lumière par rapport à la justice. Vous savez, c'est l'assemble des mécanismes judiciaires et non judiciaires pour amener aussi à lutter contre l'épinité, mais aussi pour amener la cohésion et la paix dans la région. De tout ce qui s'est passé, nous avons retenu les quatre filiers de la justice traditionnelle, qui sont les droits à la vérité, les droits à la justice, les droits à la réparation et les droits à la garantie de nos répétitions. C'est-à-dire que toute personne victime a droit à ces quatre filiers. Pour la province de Letour et la justice traditionnelle, elle est tellement importante, puisque nous sommes en train de vivre les crimes. Les victimes doivent savoir pourquoi ces crimes rebondissent toujours à la province de Letour et ces auteurs doivent aussi être réprimés. Ceci rentre dans le cadre du projet Appropriation et Leadership Communautaire pour une justice transitionnelle transformatrice en utorié au Nord Kivu, avec l'appui financier de l'ambassade de Pays-Bas, exécuté par les consortiums Impunity Watch, Justice Plus et Avocations Frontières, qui assurent les leads. Merci d'avoir regardé cette vidéo !